Julien il s'entraînait ce matin avec nous là, un petit peu, il a fait une partie avec les Kiniers, une partie avec nous, on verra demain. On verra, on verra demain. Mamadou Sakho pareil, on verra demain. Et puis c'est tout. Après le reste c'est parti J qui est suspendu. Voilà parce qu'il y avait Max à l'époque. On verra dimanche matin. Non mais il y a Wabi qui peut jouer derrière l'attaquant, on peut jouer à deux attaquants, en pointe, on verra. Mais tout est possible. On verra. On verra comment on évoluera contre Monaco. Non, Monaco et Monaco ils vont jouer en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 comme nous. Ça dépend les joueurs qui est à disposition. On peut jouer avec Ben Yedder et Volante devant. Je ne sais pas s'ils vont récupérer un boulot, je ne sais pas. Après il y a Ben Seguir qui peut jouer derrière aussi. Il a beaucoup de monde. Il a beaucoup de monde. Enfin Sima, il a beaucoup de monde. Non, je sais qu'il est déçu aussi de son comportement. Après, il faut qu'il a, on en a parlé avant, il faut qu'il sache gérer ses émotions dans le match. Faire des fautes comme ça à 80 mètres du but, de notre but, ça ne sert à rien. Voilà, il le sait. Et ça empêche qu'il a refait quoi. C'est dommage. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous. C'est dommage pour le club. Il faut qu'il apprenne à mieux gérer ses émotions. Est-ce qu'un capitaine peut faire ça ? En plus avec le fait que tu es le brassard. Ouais, c'est pas que tu sois capitaine ou pas capitaine. Tu ne dois pas faire de fautes comme ça, qui ne servent à rien. Tantôt. Qu'il fasse une faute, les derniers défenseurs, le gars il part au but et je pourrais le comprendre. Mais là, c'est dommage. Je l'avais dit avant, Rennes, il faut qu'on ait l'ambition d'emmerder grandement les équipes qui sont plus fortes que nous. On a su le faire contre Lens, on l'a fait contre Rennes. On aurait pu mieux faire, on l'a fait à Marseille, on aurait pu mieux faire à Lille. On avait l'opportunité. Il faut qu'on s'évertue à être bien meilleur contre ces équipes-là. Il faut qu'on ait nos certitudes à nous. C'est notre tenue de ballon qu'il faut qu'on améliore encore plus. Mieux utiliser le ballon quand on va l'avoir pour leur poser plus de problèmes. C'est à nous de les faire courir aussi. Ce n'est pas que nous, courir derrière le ballon. Il faut qu'on sache mieux combiner collectivement aussi pour tenir le ballon, pour avoir des temps forts, des temps faibles dans un match. On ne peut pas tout le temps faire que des contre-attaques. Il faut qu'on ait une meilleure tenue du ballon aussi. C'est la base de toutes les grandes équipes. Les grandes équipes, elles prennent très peu de buts. Elles marquent beaucoup de buts. Il faut chercher à être fort dans ce registre-là aussi. C'est un collectif qui travaille. On attaque ensemble, on défend ensemble. On sent qu'il y a quelques joueurs relativement nerveux en ce moment. On a vu Wabi, on a vu Jordan, on a vu Eli, qui a tendance des fois aussi à s'agacer quand les joueurs en face mettent un peu de répondant. Est-ce que tu as un discours avec eux ? Est-ce que ça t'inquiète qu'ils soient aussi nerveux ? Ou ça fait partie aussi du fait que ton équipe a du caractère ? Non, c'est des joueurs de caractère qui ont envie de bien faire. Et des fois, ils sortent de leur registre. Mais je préfère avoir des joueurs de caractère que des joueurs qui n'ont pas de caractère. Non, il n'y a pas d'objectif particulier. Il y a 18 points en jeu. Il faut qu'on essaie d'en prendre un maximum. Il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui à 40 points. Il faut avoir envie d'aller plus loin. 18 points, c'est beaucoup. Oui, tout est possible. Tout est possible. Quand il y a 18 points en jeu, mais après, ça dépend de nous. Ça dépendait de nous aussi pour nous sauver. On a fait la grande partie du travail en gagnant contre les équipes qui étaient avec nous à la lutte. Maintenant, on joue avec des équipes qui sont au-dessus de nous, à part Nantes. À nous de prendre les points qu'il faut prendre pour aller chercher les équipes qui sont devant nous. Ils ont un gros collectif. Que ce soit devant, derrière, au milieu, ils ont du gros matériel. Ils ont un budget autre que le nôtre. C'est une grosse écurie de notre championnat. Après, après, c'est un match. C'est un match de foot. S'ils sont meilleurs que nous, qui nous submergent, ils gagneront. Et si on est en capacité de les bousculer et d'être bon avec le ballon, on peut leur poser des problèmes aussi. Ça dépend des joueurs disponibles. Je verrai demain matin, entre Julien et Mahmoud. Ça dépend. Du coup, si toutes les défenseurs sont disponibles, ils resteraient en réserve jusqu'à fin de cette fois ? Si j'ai tout le monde, oui. Sous-titrage ST' 501